Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. A l'aube de l'UFP 280, Charles Oliveira et Islam Makachev passaient ce vendredi par la traditionnelle pesée d'avant-combat. Un rituel qui a fait naître un grand débat sur le web, avec de grosses accusations à l'encontre du poulain de Khabib Nurmagomedov. Le rendez-vous se voulait d'autant plus attendu, que Charles Oliveira a pris l'habitude de la manquer au cours de sa carrière. La pesée d'avant-combat de l'UFC 280 avait lieu ce vendredi à Abu Dhabi, et pouvait bien entendu décider du déroulé de la grande soirée. Elle n'a cependant été fatale à aucun combattant du main event, dans lequel Islam Makachev pourra donc bien concourir pour la ceinture des poids légers. Encore plus attendue suite au fiasco de Kanzha Shimaev lors de l'UFC 279, la pesée a ainsi fait grand bruit sur les réseaux. Selon certains, elle ne serait pas légitime. En effet, pour obtenir une mesure précise, la barre présente sur la balance doit être fixe. Or ici, le poids de Makachev semble validé, avant que celle-ci ait eu le temps de se stabiliser. Une vision qui a rappelé à certains l'UFC 254, où Khabib avait déclenché pareille polémique. Il n'en fallait pas plus, pour que le clan Nurmagomedov, dont fait évidemment partie Islam, se retrouve de nouveau accusé de tricherie via cette vidéo. Il semble quoi qu'il en soit bien trop tard, pour que l'UFC revienne sur sa décision de valider le poids du Russe. Ils ne pourront donc en aucun cas annuler le man-even de la soirée. De toute manière, les mêmes doutes entourent la pesée de Charles Oliveira, qui pourrait elle aussi être considérée comme bâclée. La rapidité et l'aspect litigieux de la pesée d'Islam Makachev n'y changeront rien. L'événement principal de l'UFC 280 aura bien lieu, et pourra donc sacrer le protégé de Khabib. Oliveira ne pourra pas vraiment se plaindre, lui qui fait l'objet des mêmes soupçons. Sous-titrage Société Radio-Canada